Qu'est-ce qu'a dit Lucas ? Au sous-sol, le chemin est semé de roses. Des roses ? Oh, je vais trouver des roses ici ! Sous-titrage ST' 501 Oh, c'est fermé. Oh, c'est immense ! Mais où sont passés les livres ? Là, les bannières. Des fleurs, oui, des roses. C'est le bon chemin. Vitalis a ramené un gamin pour ouvrir la dernière porte. Aucun rat ? C'est étrange. C'est notre inquisiteur lui-même qui vient nous aider. On va en entendre parler. Sous-titrage ST' 501 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 Cette chose... Est-ce qu'elle va finir par recouvrir le monde ? Avance, Forgeron. Y a du travail qui t'attend. On doit vraiment être désespérés pour que Vitalis s'abaisse à capturer un que pareil. Un prisonnier ? Eh ben, ils vont peut-être enfin ouvrir cette porte. Je peux pas passer par ici. Y a trop de garde. Comment les rats font ça ? Imagine la force qu'il faut pour percer une épaisseur pareille. J'imagine ce que ça peut donner sur ton bras. Ce trou sert plus. Ils l'ont bouché, tu vois pas ? Ils savent très bien ce qu'ils font, ces petits bâtards. Je peux entendre quelqu'un. Je reviens. Fais attention. Rien à voir par là. D'accord. Sous-titrage ST' 501 C'est quoi ? C'est quoi ? Oh la vache. Si tu faisais attention, tu foutais les pieds aussi. Alors on se cache. J'étais sûr que ça venait de là. Oh ! Oh ! Oh ! j'ai pas vu les roses depuis un moment j'espère que je m'éloigne pas trop je m'éloigne pas trop ça va me simplifier la vie ça m'a l'air bien mieux je m'éloigne pas trop toujours aucune nouvelle du jeune Hugo de Rune le seigneur Nicolas continue la recherche dans ce cas pour trouver le livre nous allons devoir nous en remettre un fils de forgeron c'est toi qui a conçu cette porte avec ton père à présent tu vas l'ouvrir pour nous si on l'a construite c'était justement pour qu'elle reste fermée à des ordures comme vous je suis le grand inquisiteur vitalis bénéfant tu n'imagines pas ce que j'ai dû endurer mais vois ce que je m'inflige pour vous vite l'épée s'angoisse comment t'appelles-tu mon garçon Roderick je ne veux pas que Roderick succombe avant de voir ouvrir cette porte ne commettez pas la même erreur qu'avec son père je dois pas les perdre même quand le grand inquisiteur te parle de sauver le prochain tu sais pas faire le même heure Roderick on dirait qu'on a tous les deux des ennuis son sens à bébé combien de temps l'épée s'angoisse peut-elle contenir la morsure tant que sa voix le lui permet et alors c'est lui qui a fabriqué la porte ouais il va l'ouvrir avec le livre et le diamant de rune Vitaly s'accomplira la conjuration. Alors nous serons sauvés du fléau. A Dignem. A Dlouken. Oh, bien dit ! Avance ! Tu sais, mon ami et moi, avant, on s'occupait des hérétiques au Bastion. On en a fait parler des braves. Les gaillards, les trois mois et trois, on aura taillé assez profond. Tu chialeras comme tous les autres. J'ai hâte. Viens. Viens. Ah, c'est bizarre. ... ... ... ... Alors, tu reconnais ? Ça te rappelle ton père. Parle pas de mon père, t'as compris ? Oh, vraiment ? Tu veux jouer à ça ? On dirait bien qu'il y a quelque chose. Rien, évidemment. Allons voir de plus près. Vous avez ruiné le sol. Une armure lourde ? Il doit y avoir un moyen. Oh, c'est bien dit. Avance ! Tu sais, mon ami et moi, avant, on s'occupait des hérétiques au Bastion. On en a fait parler des braves. Je vous les gaillard, mais crois pas une fois qu'on aura taillé assez profond, je lui chialera comme tous les autres. J'ai hâte. C'est bien. On veut, on veut... Tiens. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors, tu reconnais ? Ça te rappelle ton père. Parle pas de mon père, t'as compris ? Oh, vraiment ? Tu veux jouer à ça ? Ce claquement... Ça me l'est par là. Oh, bien dit. Avance ! Tu sais, mon ami et moi, avant, on s'occupait des hérétiques au Bastion. On en a fait parler des braves. Tu joues les gaillards, mais crois-moi, une fois qu'on aura taillé assez profond. Ça venait d'où ? Peut-être bon. C'est... bizarre. Alors, tu reconnais ? Ça te rappelle ton père. Parle pas de mon père, t'as compris ? Oh, vraiment ? Je veux jouer à ça. Allez, au travail. Vous avez ruiné le sol. Une armure lourde. Il doit y avoir un moyen. Une fronte... Ça me fait... Deux jours... Que j'en rêve ! Je sais pas qui t'es... Mais merci. On doit partir. Les autres gardes ont dû entendre. C'est quoi cette porte ? Une commande spéciale. Le chef-d'œuvre de mon père. Et... Tu sais comment l'ouvrir ? Parce que ça nous aiderait. Hé, tout là-bas ! Garde ! Ça nous aiderait beaucoup, même. Ça va prendre un peu de temps. Vas-y. Je les retiens. Une armure lourde. Il doit y avoir un moyen. C'est décliné. Qu'est-ce que ça me fait ? Deux jours... Que j'en rêve. Je sais pas qui t'es. Mais merci. On doit partir. Les autres gardes ont dû entendre. C'est quoi cette porte ? Une commande spéciale. Le chef-d'œuvre de mon père. Et... Tu sais comment l'ouvrir ? Parce que ça nous aiderait. Hé, tout là-bas ! Garde ! Ça nous aiderait beaucoup, même. Ça va prendre un peu de temps. Vas-y. Je les retiens. Je veux pas te presser, mais ils continuent d'arriver. Et on a comme un début d'incendie. J'y suis presque. J'y suis presque. J'y suis presque. Et voilà ! Remets-toi ! L'alerte est donnée. Ils vont plus nous lâcher. On va où, comme ça ? Réfléchis pas ! Cours ! Un seul cul-de-sac et on est fichus ! Il faut qu'on se planque ! Non, il faut qu'on les ralentisse. Ça... ça va suffire, tu crois ? On n'a pas le choix. Bon. On est dans les sous-sols. C'est déjà ça. Roderick, j'ai besoin du livre. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce foutu livre ? Il peut sauver mon petit frère. Je t'en prie. Je sais pas où il est. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ont torturé mon père à mort pour le trouver. Et que je les buterais pour ça. Ils ont tué mes parents aussi. À deux, on peut s'en sortir. D'accord. Et pour le livre ? Ça, tu vas voir. C'est pas ça qui manque ici. Une autre bibliothèque ? Sous la bibliothèque. C'est des livres interdits. C'est pour ça qu'on a bâti la porte. Alors, le Sanguinicitinera doit forcément être ici. Je sais juste qu'il a une couverture rouge. Regarde ! Là-haut ! Des roses. Ça doit être lui. Je dois monter. Un coup de main ? Ouais. Intéressant. Les étagères sortent une courcive. Ton chemin jusqu'au livre. Facile ! J'ai peut-être parlé trop vite. Il faut que je fasse contrepoids. Je reste ici. Dis-moi quel levier tu veux que j'active. D'accord. Roderick ? D'accord. 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 Ah. D'accord. Oh. D'accord. Ah. C'est parti. C'est parti ! Il va falloir être très prudent. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Parfait. C'est parti ! Maintenant ! Ouais ! D'accord. C'est parti ! 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 Bonne idée ! C'est parti 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 ! Il a détruit ma vie ! Il a détruit ma vie ! Je sais ce que ça fait ! Ré de la Foire, là-derrière ! T'es prête ? Oui, plus que jamais ! On va chercher les autres, allez ! Nous sommes portels ! Dédans, on leur a fait de l'effet ! Prudence ! Il est pas question que je perde ce livre ! Comment les choses ont pu régénérer... On est coincés ! Il est de dos ! Je peux me le faire ? T'es sûre ? Ouais, ça me fait plaisir ! C'est quand tu veux ! Tu t'en charges, Roderick ! Ça, c'est pour mon père ! Tu fais ça souvent ? Non ! Mais j'y prends goût ! Bon, ça suffit ! J'y vais ! Reste ici, je vais voir où ils en sont ! Tiens-moi au courant ! Il est... il est pour toi ! Toi, t'es fini ! C'est... J'ai trouvé quelqu'un ! Amenez-vous ! On se relâche pas ! Qu'est-ce qu'il fait sur le pavé, lui ? J'aime pas ça ! Vous ! Pas ici, les gars ! Cherchez pas avec moi ! Lâchez rien ! Oh ! Oh, messieurs ! Bon, ça suffit ! J'y vais ! Reste ici, je vais voir où ils en sont ! Tiens-moi au courant ! Il est seul ! Mais il va pouvoir venir ! Je peux faire diversion ! C'était quoi ce vainque-arme ? Le garde ! Tu vas me le payer ! Bien joué ! Il se relèvera pas ! Tu peux me croire ! Bien joué ! Lucas... Il a mal aux yeux, parfois. Ça pourrait l'aider ? Y'en a deux ! Ça s'en prend un chacun ! C'est dit ! Il me fait celui avec le casque ! D'accord ! C'est juste une question de rythme ! Quand tu veux ! Eh ! Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Meurtrier ! Vous allez pas vous en tirer comme ça ! C'était ce que vous avez fait ! Je vais pas vous louper ! Je vais pas vous louper ! Enfin ! J'ai cru que je vous trouverai jamais ! Ça, là-bas ! Tout ça... Ça, là-bas ! Oh, dis-moi que ça mène dehors. Ça mène dehors. Oh, de l'air. Ça sent ? La cheminée. Oh, merde. Oh, non. Un incendie. C'est nous qui avons... Le grand inquisiteur est encore à l'intérieur ? J'en sais rien, moi. Allez voir. Et donnez l'ordre d'évacuer. Tant mieux pour nous. Bon, profitons de ce bazar. T'es un drap ! Il manquait plus que ça ! Les rats, le bouclier... Il est intouchable, Rodrigue. Attends. Quand ils m'ont amené au Bastion pour m'interroger, j'ai vu leur alchimiste faire un truc qu'ils appellent Extinguis. Ça étouffe les flammes. Je voulais essayer, mais... Ça vaut le coup d'essayer. Il suffit de viser le feu. Ah non. C'est beaucoup de choses. Surtout pour eux. Tous les livres vont brûler. C'est pas ta faute. Pense à ton livre. Oui. On doit sortir d'ici. Je dois retrouver Hugo. Je suis sûr que Vigemment, il peut vous retirer de tout ça. Si je l'échauffe, ils vont me payer. Sous-titrage Société Radio-Canada On va droit vers l'incendie. C'est le seul chemin. On va droit vers l'incendie. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Oh, non ! Hugo ! Hugo ! Le prochain seuil, il est tout proche. On doit partir tout de suite. Chez moi ! Maintenant ! Vas-y, toi. On reste ici avec lui. Ça va aller, petit frère, je te le jure. Cette fois-ci, on réussira à te guérir. Bon, je prends le sanguinis itinéra, quelques potions, et on y va. Sous-titrage ST' 501 On y est. Amicia, ça va aller, t'es sûre ? Oui. C'est seulement... Enfin, c'est bizarre de revenir. Allons-y. Je ne pensais pas revenir ici. Pas aussitôt, en tout cas. On trouve les potions et on s'en va. On rentrera peut-être même avant le lever du soleil. Ça me va. On ne peut pas traverser ici. Ce pont avait au moins un siècle. Tout a l'air complètement ravagé. C'est la fin du vieux monde. Comment tu peux rester aussi calme ? Regarde. Étendard de l'Inquisition. Ils sont encore là ? Soyons prudents. Tombe pas. Ne tombe pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attention, Lucas ! Mais... Qu'est-ce qu'il leur prend ? Je sais pas, mais ça me donne la chair de poule. Ne restons pas là. Ils ne font même pas attention à nous. Lucas, on s'en occupera plus tard. Viens. Quand on a pris la maison avec l'eau, quelque chose s'en est pris au garde. Je crois que... C'est grâce à eux qu'on s'en est sortis ce jour-là. Je... je vois qu'ils vont être un des premiers lieux d'émergence. et leur comportement est pour le moins étrange. Ils ne sont pas les bienvenus ici. Je vais leur montrer. C'est chez moi, ici. Vous entendez ? Chez moi ! Encore des rats. Le Domaine est droit devant. Là, une porte. Fermez. Il y a une chaîne de l'autre côté. Attends, la lanterne. Ils devaient l'utiliser pour faire passer leur troupe. Bonne idée. J'aurai un angle de tir. Tu peux retourner en bas. Dis-moi quand t'es prête. Prête ? C'est parti. Tu peux avancer. Tu me lâches pas, hein ? Je m'en sortirai pas ici, son corps. Ça marche bien, leur système. Je m'en perdrai quand même, j'y suis. Je m'oublie pas. Merci. Lucas, on n'est pas seules. Oh ! Saint-Garde, il est encore en vie. Quelqu'un ! Un laide ! Les rats ! Toi, dis-moi, combien vous êtes ici ? Euh, j'ai mal. Je peux pas cremer comme ça. Comme ça ? Vous avez exécuté ma famille. Tu mérites cette mort. Hé, pitié de moi ! Pitié ? Je t'interdis d'utiliser ce mot. Bon, je peux rien tirer de lui. Quoi ? Qui êtes-vous ? Je suis la fille de Robert et Béatrice de Rune. Oh non. Pitié. Pitié, je t'en prie. Silence ! Je te laisse à ton sort. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Musique Ce cadavre, celui sans armure, c'est un de nos servants. Mais attends... Oui, les gardes ont été dévorés, mais pas lits. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je le savais, la brisure. Ces remous continuent de se propager dans le temps. Musique Elle aussi ? Oui. Il les évite. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? On y est. C'est là-haut. Oh ! Attention ! On dirait qu'ils convergent tous ici. Ils vont vers sa chambre. Les potions pour Hugo doivent être là. Lucas, tu as vu ces pots ? De simples infusions. Insuffisant. Il doit y en avoir d'autres. Alors... On y est ? Là, il y a d'autres pots. Tout est exactement comme avant. Non, c'est pas ça. Ça non plus. Non, rien à voir. Pourquoi la chambre est restée intacte ? Non, non, non. C'est pas ce qu'on cherche. Toujours rien ? Non. Tout ça, ce sont des potions ordinaires. Ta mère devait travailler sur un élixir bien plus complexe. Il y a forcément autre chose, un autre endroit, une autre pièce. Non, ça me dit rien. Un opus magnum, ça ne se fait pas comme ça. Elle a forcément un laboratoire quelque part. Je sais pas, je... Je vois pas à où. Laurentius, il avait installé son laboratoire à l'abri des regards. Ta mère, elle aussi a dû... Elle me disait rien. Je la voyais jamais. Mais justement, il n'y a pas un endroit où elle ne voulait pas. Que tu ailles... Je sais pas, un endroit qu'elle protégeait. Eh bien... Il y avait les ruines romaines. Elle disait que c'était dangereux. Des ruines romaines... Oui, c'est bien une idée d'alchimiste, ça. Tu sais précisément où c'est ? Dans le jardin. Allons-y. Ils s'en vont ? Non, ils se rassemblent. Tu veux dire... Elkara ? On peut pas rester là ! J'ouvre un chemin à droite ! Oui, oui, j'arrive ! Il en t'entends ! J'éclaire la pièce ! Charge-toi, Dera ! J'ai ouvert la voie, amitié en bruyélie ! C'était juste... Avance ! Il faut revenir ! Amicia, j'ai peur ! Je suis là, avec toi ! Allez, il faut continuer ! Oh mon Dieu ! C'est encore pire que ce que je pensais ! Tout est mort ! Les termes, ils sont où ? Là-bas, à l'autre bout. On doit traverser ça, mais… Je sais, on va… on va y arriver. Allez, prépare-toi à courir ! Prêt ! On avance ! Allez ! Maurizia ! Maurizia ! Allez ! Allez ! Sprat pas ! Merci de ton soutien. C'est bon. C'est pas vrai. Regarde ça. Une rivière. Une rivière de rats. C'est le seul chemin vers l'éterne. Attends, le chariot. On allume le feu et on le pousse et... Non. Je l'allume et toi, tu le pousses. Quoi ? Moi, tout seul ? Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure ? Tu crois qu'ils vont nous laisser passer comme ça ? D'accord, d'accord. Mais prépare des munitions, parce qu'il est hors de question qu'on ne fait tout ça pour rien. Allez, Lucas, on y va. A bien que pourra. Bon sang. Qu'est-ce que c'est ? Lourd. Allez, juste un effort. Juste un effort ? J'ai passé ma vie à... à étudier dans une cave. Le seul vibre. Tu sens ? Oui. Oui, ils arrivent. Ne les laisse pas approcher. Écoute, si tu veux que je te passe la fonde... C'est bon. J'ai compris. Pour au bout, je m'en occupe. Je ne peux pas mourir ici. En poussant un chariot. Tu ne vas pas mourir, Lucas. Personne ne meurt avant qu'on ait atteint cette terre. Comme si on pouvait décider. Depuis quand je connais, nos vies sont guidées par... le chaos. Je sais, mais c'est moi qui tiens la fonde. Alors calme-toi et pousse. Je fais que ça. Je reviens. Vite ! Ça te... Vous ne nous arrêtez pas. Tu tiens court ? J'ai mal. Où j'en ai ? On approche. Accroche-toi. Je fais tout ce que je veux. La lumière, là-bas. Les termes. On y est presque, Lucas. Amicia. J'ai réfléchi. Et je... Je crois que... 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 T'as quoi, Lucas ? Tout s'est... Tentac ! C'est pas trop le moment, là ! C'est pas ce qu'on est. On est sur la bonne... Sur la bonne voie, oui. Mais il faut encore qu'on vit juste au bout. On y est, Lucas. Tu vois, c'est sacrément costaud. Oui. Mais je... Je crois pas que... que je remarcherai un jour. Allez. Je sais pas ce que ma mère cachait là-dessous, mais... Tu veux pas rater ça, hein ? Oh, ça... Non. Allons-y. C'est marge. Ça me rappelle mon enfance. Tant mieux. Parce que... On va avoir besoin de tes souvenirs. Ma mère refusait que je vienne ici. Elle disait que c'était dangereux. Dangereux pour elle, sans doute. Tu n'as rien trouvé ? Non. Pourtant, j'étais une sacrée fouineuse. Mais on est deux, cette fois. Et... Toi, tu n'es plus une enfant. On va trouver. Oui. Hé ! Les rats, Amicia, si tu les croissais de l'autre côté de la lumière, on serait libre d'agir. On va pousser ça. Très bien. Lucas, regarde, ça ressemble à la morsure. Une fresque romaine, ça pourrait être la peste de Justinien. Laurentius m'en a parlé, un véritable massacre. Pire qu'aujourd'hui ? Difficile à dire. C'était au VIe siècle. Lucas, ces termes ont été bâties par un gouverneur romain au VIe siècle. Cette fresque n'est pas là par hasard. Et nous non plus. darüber, je suis plus cool. La chambre n'est pas là. S'il vous plaît. C'est un grave. Il vous plaît. ... 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